Quoi de neuf les amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une agréable soirée. Bienvenue sur votre chaîne Infobox. Dans la vidéo d'aujourd'hui, mes amis, on va vous montrer comment désinstaller les applications qui viennent par défaut sur les Android TV. N'importe quel Android TV, vous pourrez le faire sur la Mi Box, vous pourrez le faire sur la Mi Cool, toutes les Android TV. Cette méthode fonctionne à 100% et bien sûr, ce que vous devriez aussi savoir, c'est qu'il faut bien suivre les instructions afin de ne pas désinstaller des applications par accident. Mais ce n'est pas un problème, on va vous montrer aussi à la fin de la vidéo s'il arrive par malheur que vous avez désinstallé une application que vous utilisez fréquemment et qui est déjà installée par défaut sur votre Android TV. On va vous dire comment la récupérer. Mais on va se baser sur l'essentiel de cette vidéo. Donc, comme vous le savez, mes amis, les applications que vous allez installer par vous-même, par exemple, on va prendre cette application. Je peux la désinstaller directement en appuyant sur l'application, appuyant sur l'application en question. Je peux la désinstaller. Mais, par exemple, je veux désinstaller une application qui est déjà installée par défaut, comme par exemple le Google Play Music. Donc, j'appuie long. La fenêtre va s'afficher, mais je ne peux pas aller pour la désinstaller. Et l'objectif de désinstaller ces applications que vous n'utilisez pas ou que vous ne voyez aucun intérêt qu'elles se trouvent sur votre Android TV, c'est pour gagner, par exemple, de l'espace pour votre Android TV. C'est logique. Donc, mes amis, on va vous montrer les étapes à suivre. Soyez vraiment très attentif, car c'est très important de bien faire les choses afin de pouvoir réussir à désinstaller ces applications sur vos Android TV. Donc, mes amis, tout d'abord, vous devriez télécharger un logiciel. On va vous remettre le lien dans la description de la vidéo pour pouvoir télécharger le logiciel en question. Autrement, restez avec nous. On vous revient juste après cette courte pub pour vous montrer la procédure. Donc, mes amis, pour commencer, vous aurez besoin d'un logiciel que vous voyez actuellement devant votre écran, Minimal ADB and Fast Boot. Vous allez le télécharger sur votre PC. Une fois le fichier téléchargé, vous aurez un fichier ZIP. Vous faites un appui droit sur votre souris. Vous faites extraire tout et par la suite, vous allez avoir le dossier que vous voyez ici et vous installez Minimal ADB. Donc, pour la procédure d'installation, vous connaissez tous la méthode. Une fois que vous avez installé Minimal ADB Fast Boot, vous allez avoir le logiciel en question ici. Vous allez l'ouvrir. Donc, vous allez avoir cette fenêtre que vous voyez actuellement ici. Mais vous aurez besoin de votre adresse IP de votre Android TV pour pouvoir connecter le logiciel directement à votre Android TV. Comment avoir l'IP ? Vous allez vous rendre dans les paramètres de votre box. Réseau Internet. Vous sélectionnez le réseau Wi-Fi. Et vous aurez votre adresse IP qui s'affiche ici. Car vous en aurez besoin. Donc, pour les commandes qu'on va utiliser dans la vidéo, on va vous les mettre dans la description de la vidéo ici. Ou dans un commentaire afin d'accéder plus rapidement. Vous les notez sur un notepad. Comme ça, vous allez pouvoir les utiliser facilement. Donc, une fois qu'on a notre adresse IP, on revient en arrière. Et par la suite, on va se concentrer sur le logiciel en question. Donc, pour les commandes à faire, comme je l'ai fait moi ici, comme vous le voyez, vous avez ADB Connect en premier. Donc, c'est la première commande. Donc, sur votre PC, vous allez écrire ADB Connect. Par la suite, vous allez mentionner votre adresse IP. 206. Et puis, vous cliquez sur Enter. Vous aurez une autre ligne qui s'affiche. Donc, dans la deuxième ligne, vous allez inscrire ADB Shell PM List Package. Donc, on va l'inscrire ADB Shell PM List Package. Cette ligne-là va vous donner toute la liste des applications, des packages, des applications qui sont installées sur votre Android TV. C'est très important. Donc, une fois que vous avez mis la ligne, vous cliquez sur Enter. Donc, comme vous le voyez ici, mes amis, il m'a donné tous les noms ou bien tous les packages des applications installées sur ma Android TV. Donc, la troisième ligne, c'est ADB Shell PM Install Install, tirez, ou bien sur votre clavier, c'est la touche moins, K, espace, deux fois moins, other, espace, zéro, espace. C'est ici que vous allez ajouter le package. D'accord ? C'est très important. Donc, vous voulez, par exemple, supprimer l'application Google Music, mais vous ne connaissez pas le nom de package. Vous avez peur de vous tromper sur la liste que vous avez eue. Vous allez faire un appui lent sur votre commande et vous allez directement sur Information. Et voici le nom de package ici. Ici, donc, vous n'avez qu'à inscrire maintenant le nom du package que vous voyez actuellement sur votre ligne de commande. D'accord ? Donc, on va l'inscrire. Donc, com.google.android.music. Donc, ça, c'est la ligne. Sinon, vous la cherchez directement dans la liste des packages qui se trouvent ici. Donc, vous la cherchez dans la liste qui se trouve ici. Et vous faites juste un copie. Donc, pour faire le copie ici, vous faites sélectionner le package. Et vous faites un clic droit de votre souris. Et par la suite, vous le collez ici. Si vous ne voulez pas l'écrire au complet. Mais, comme ça, c'est sûr que vous êtes sur la bonne application. Donc, vous allez supprimer la bonne application. Vous n'allez pas vous tromper. D'accord ? Faites comme cela pour mesure de sécurité. Donc, une fois, mes amis, que vous avez écrit la liste, la ligne, pardon. Vous cliquez sur Enter. Et comme vous le voyez ici, Success. Maintenant, on va y aller sur notre téléviseur. Et comme vous le voyez, mes amis, vous n'allez plus trouver Google Play Music. Elle a disparu de ma liste. Donc, l'application en question est bel et bien supprimée sans aucun problème. Et vous faites cela pour chaque application que vous souhaitez vraiment désinstaller complètement de votre Android TV. Et bien sûr, cette méthode-là aussi est valable pour les applications que vous installez aussi par vous-même. Mais elle n'est plus vraiment utile pour les applications qui viennent déjà installées sur les Android TV et qu'on ne peut pas désinstaller comme toutes les autres applications. Donc, comme vous l'avez vu, mes amis, l'application a disparu. Elle a été vraiment supprimée. Si, par exemple, vous avez supprimé une application importante, donc on va prendre un exemple comme le Google Play Store. Ce n'est pas un problème, mes amis, vous n'avez qu'à faire un reset pour votre Android TV et toutes les applications que vous avez désinstallées vont être réinstallées. Un hard reset, il va réinstaller toutes les applications et vous allez récupérer votre Google Play Store sans aucun problème. Par la suite, vous pourrez désinstaller l'application que vous souhaitez et faire attention de ne pas désinstaller les applications que vous utilisez et qui sont vraiment très utiles sur votre Android TV. Donc, voilà, mes amis, c'était juste pour vous montrer cette astuce afin que beaucoup d'entre vous puissent désinstaller des applications sur leur Android TV et surtout les applications inutiles afin de gagner en stockage, par exemple, sur votre Android TV. Si vous avez aimé la vidéo, mes amis, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis. Autrement, n'oubliez pas aussi d'activer les notifications afin de recevoir les nouveautés. Merci à tous d'être fidèle à notre chaîne et au plaisir de vous retrouver. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.